Florent Troye, Yannick Hecker ou encore Martine Antamaten en tête, dossard numéro 1 pour le Zermatois vice-champion du monde de la spécialité. Les meilleurs étaient bien présents lors de cette Barloukas Race pour se jauger avant une saison marathon. Les premières surprises de cet hiver, c'est le fribourgeois Vincent Mabou qui s'est imposé bien plus affûté sur ce championnat suisse que le favori aux Valaisans. Je ne suis pas content, je vais gagner aujourd'hui. Je ne prends pas une bonne journée, mais ça c'est le sport. Ce n'est pas maintenant qu'il faut être en super forme. Oui, normalement, j'ai une bonne forme maintenant, mais je ne prends pas une bonne journée. Je regarde les premières deux semaines, ça monte encore un petit peu comme ça. Après, j'ai tout l'hiver un petit peu la forme et le plus important pour moi, c'est la patrouille. Une PDG qui trotte déjà dans toutes les têtes, comme dans celle du Morginois Yannick Écoeur, troisième samedi à Vézona. Un Yannick Écoeur qui espère aussi briller dans une dizaine de jours à Verbier pour la Coupe du Monde. L'objectif le plus important, c'est bien sûr la patrouille des glaciers. Ensuite, il y aura la Coupe du Monde. J'aimerais bien essayer de faire des bons trucs en Coupe du Monde, surtout à Verbier. Alors on verra, d'habitude en début de saison, ce n'est pas où je suis le plus fort de ma forme. Mais là, j'espère que tout ira bien et on prépare cet objectif avec impatience. L'objectif, Bagnard titira sans aucun doute l'envie du local de l'étape, Florent Troye. Le lourd Thurin est toutefois conscient du temps à rattraper, après une dernière saison tronquée par une blessure à la main. Pour moi, ce sera difficile d'être en forme en ce moment-là, parce que c'est vraiment en début de saison, ça s'approche déjà dans deux semaines. Alors ce sera dur d'être au top de la forme. Côté féminin, c'est la favorite Maud Matisse qui s'est imposée pour un titre national qui manquait encore à son palmarès. Exactement, je l'attendais. L'année passée, je n'avais pas pu être présente au championnat suisse. Et là, cette année, c'est vraiment ce titre qui me manquait. Un titre que la vaudoise zappera vite. La saison s'annonce dense, avec beaucoup de grands rendez-vous et la PDG en point d'orgue début mai. C'est sûr que c'est un objectif, après on verra s'il a formé là. Tout peut se passer durant une saison. Pour l'instant, je me fixe la Coupe du Monde et les championnats d'Europe. Côté Coupe du Monde, Maud Matisse et les autres Suisses regardent désormais vers le Val-de-Bagne pour une épreuve individuelle le samedi 18 janvier et une vertical race le dimanche 19.